Oh hello guys ! Je suis de retour dans ma cuisine, ça faisait hyper longtemps, et plusieurs d'entre vous m'ont dit qu'ils avaient trouvé ça sympa, mes vidéos What I Eat In A Day, ce que je mange dans une journée. Du coup aujourd'hui on est dimanche, j'ai rien de spécial de prévu, j'ai le temps, je me suis dit que j'allais vous faire ça, alors après il est possible que je mange que du pain et du fromage, ça avec moi, on sait jamais ce que ça va donner. Faut pas vous attendre à voir, vous savez comme je suis, faut pas vous attendre à voir des magnifiques plats de fruits coupés hyper healthy et tout et tout, pas du tout, ça ne m'intéresse pas. Déjà j'aime pas cuisiner, et puis en plus voilà, je mange ce qui me fait envie au moment où j'en ai envie, bref, c'est déjà essoufflé, ça commence mal. Donc voilà, je vous emmène avec moi aujourd'hui, dans ma cuisine ou ailleurs si je mange ailleurs, enfin voilà, je prends ma vlogging camera avec moi. Alors pour commencer, j'ai toujours mon 1 lit 20 de thé, je crois bien que cette thé hier fait 1 lit 20. Pourquoi je m'attarde ? Parce que je regarde mon vernis à l'angle en même temps, parce que je l'ai posé hier et je le trouve joli. Bref, je vous mettrai la référence, vous inquiétez pas. Et pourquoi il y a ça ? Parce que j'ai cassé le couvercle, une fois de plus, j'en ai marre de casser les couvercles d'été hier. Bref, donc c'est du thé vert, c'est celui-là. Focus, please, thank you very much. C'est le thé sur le Nil de mariage, qui est un thé vert qui a un peu un goût d'agrume, et je l'achète par sachet de 500 grammes. Là j'arrive au bout, parce que voilà, comme ça je ne suis pas obligée d'y aller toutes les 5 minutes. Voilà, donc je commence toujours par ça, moi je n'ai pas faim en me levant, donc quand j'ai le choix, bon évidemment si je me lève à 6h du matin pour aller prendre l'avion, je mange quand même un truc, histoire de ne pas avoir envie de vomir sur le périph', mais sinon voilà, je prends mon temps, je prends mon thé en m'occupant de mon blog, en répondant aux commentaires, en répondant à mes mails, tout ça, en regardant des vidéos YouTube, tout ça, c'est mon démarrage de journée. Et pourquoi je bois du thé vert ? Je m'y suis faite, avant je ne buvais que du thé noir, toujours à Earl Grey, et puis il paraît que c'est hyper bon pour la santé, le thé vert, anti-cancer, gna gna, machin, tout ça. Je ne sais pas si c'est vrai, mais dans le doute, ça ne peut pas faire de mal. C'est plus anti-oxydant que les autres thés, donc je me dis, bon, comme je le trouve très bon, celui-là, voilà. Voilà pour la première partie. Bon, il est 13h, je crève la dalle, je me suis levée hyper tard aujourd'hui, je ne sais pas comment ça se fait, ça ne m'arrive pas d'habitude, mais on est dimanche, c'est... Mes avocats sont... Celui-là, il sera bon demain ou après-demain seulement, et les autres, pas encore assez. Donc je vais me faire des oeufs avec du pain grillé. Alors, oui, j'ai du gel d'eau thermale et des oeufs dans mon frigo. Vous voyez ? Enfin, j'ai d'autres trucs, mais... Hop ! Bien ! Réussi à ne pas les casser, il va les appeler ici. Voilà. C'est du pain... C'est un pain genre pain au levain, un peu comme ça. Je vais m'en griller deux tranches, avec du beurre salé. Ça va être très bien. Sortons le beurre salé également. Hop ! Ah oui, j'ai du beurre salé en boîte, je ne m'emmerde pas avec des trucs dans du papier, là où... Après ça, c'est tout gras, ça en fout partout, ce n'est pas pratique. Voilà, donc les avocats, je vais les remettre là, parce que... Ça, c'est ma réserve de tomates cerises pour les, quoi, deux jours à venir ? Il y en a quatre boîtes. C'est-à-dire que c'est un peu la base de mon alimentation. En légumes, j'entends. Évidemment, je ne mange pas que des tomates cerises. Je mange du riz, du fromage, des tas de trucs intéressants. Mais en légumes, j'adore. Voilà, donc j'en ai tout tromplé. Donc, il faut que je les foute au frigo. Voilà, je m'en vais faire cuire les oeufs. Alors, j'ai mis un peu d'huile d'olive en pite dans la poêle. Parce qu'elle est anti-adhésive, mais elle est vieille. Donc, elle adhésive un peu quand même. Voilà. Donc, je vais... Ah tiens, je vais essayer, ça va être très intéressant. Je vais voir si j'arrive à casser un oeuf d'une seule main. Je n'ai jamais essayé ça. C'est très intéressant. Comme ce n'est pas destiné... Ha ha ! Well done. Maintenant, il faut que j'aille jusqu'à la poubelle. Hop ! Et le deuxième. Comme ce n'est pas destiné à être des oeufs au plat, on peut se permettre de faire un peu de dégâts. Bon, il va quand même falloir que je coupe pour me laver les mains et... Et voilà. Éviter... Ah, j'ai du blanc partout. Comment je vais faire ? Comment je vais faire ? Attendez. Je coupe deux minutes, hein. En fait, c'est très bien, là. Vous ne voyez pas ce que je fais, mais c'est très pratique. J'ai mes deux mains libres. Bon, allez, je vous montre quand même. Donc, voilà. Je vais faire un genre de... Ce n'est pas vraiment des embrouillés. C'est une espèce d'omelette, plus ou moins. Dans laquelle je vais mettre du fromage et de la ciboulette. Et du sel et du poivre, évidemment. Donc là, je suis obligée de vous reposer pour faire ça. Parce que j'ai besoin de mes mains. Ah, c'est passionnant, hein. Vous êtes contentes d'être là. Et content. Du poivre, évidemment, plein. J'adore le poivre. Mais c'est pareil, c'est le truc de Flémarde. C'est le moulin à poivre quand on achète tout fait. Voilà. On n'a même pas besoin de mettre son poivre dans un truc. Le sel. Alors, j'ai essayé d'acheter du sel de l'Himalaya pour voir. Parce que je trouvais ça drôle. Alors, c'est très bizarre. Ça ne sale pas. Il faut en mettre trois fois plus que du sel normal. Ça ne sale pas. Je ne comprends pas pourquoi. Attendez, je vais chercher les ciboulettes. Sans le congèle. Ah, ciboulette. Ah oui, tout est tout. Tiens, hop. Je vais finir la boîte. Tout est tout près chez moi. Il faut que ce soit sans. Attendez, j'arrive. Ah, mon Dieu, c'est en train d'attacher. Et c'est là que je vais mettre mon fromage dedans. Je pense que c'est la vidéo la moins intéressante de l'histoire de la vidéo. Attendez, il faut que je baisse. Non, ça va être trop. Ah, puis il faut que je beurre mon pain pendant ce temps. Non, ça ne va pas aller. Donc, je vais mettre un petit peu de fromage. C'est de l'étor qui, vous savez, du fromage de brebis. J'ai envie d'essayer d'en mettre. Sachant que je pensais que je ferais vaguement une espèce d'omelette. Mais là, ce n'est pas du tout parti pour être une omelette. Donc, tant pis. C'est parti pour être des eaux brouillées à la poêle. Normalement, je les fais à la casserole. Sans matière grasse. Pourquoi sans matière grasse ? Parce que ma casserole, elle, pour le coup, est vraiment contienne. Bon, écoutez. On va laisser ça cuire gentiment. Moi, je vais aller beurrer mes tartines pendant ce temps. A tout de suite. Voilà, c'est prêt. Ah oui, il y a beaucoup de beurre sur mes tartines. Énormément. J'en mange pas souvent. Quand je mange des avocats, évidemment, je mets pas de beurre dessous. Mais quand j'en mange, je fais pas semblant. Voilà, avec le petit bout de fromage qui me reste. Ce qui reste de thé. C'est parti. Miam. Voilà. C'est mieux comme ça. Bien, 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 bien. Je déteste ces gants. Je les mets pas souvent. Je peux vous dire. J'ai horreur des gants à vaisselle. J'ai toujours l'impression que je vais lâcher un truc. Ou les casser et tout. Mais quand même, si on veut protéger ses mains et sa manucure, c'est pas mal. Bien. Je vais pouvoir continuer ma journée. Bon. Comme miraculeusement, il ne pleut plus. Je vais aller marcher un peu. C'est la pommade hygiénique du dimanche. Je vais mettre mes baskets et j'y vais. Hop. Des bonnes pâtées de baskets. Non, je n'ai pas des vraies baskets de sport. Enfin, oui, non, je ne fais plus de sport. Je n'ai pas des vraies baskets de sport, mais je trouve que les Stan Smith, pour marcher, c'est très bien. On est bien dedans. J'arrive à avoir des sockets qui ne roulent pas trop derrière. Oui, je sais, ça ne parle plus du tout de bouffe, mais qu'est-ce que vous voulez ? Mes sockets, c'est des sockets H&M. Elles ne roulent pas trop dedans et du coup, je n'ai pas mal au tendon d'Achille. Donc, voilà. C'est bon. Je suis prête à partir. Voilà, j'ai atteint le but de ma promenade. Le parc Monceau. Ça m'a pris une demi-heure de venir de chez moi dans le 18e jusqu'ici. C'est juste la bonne distance. Et alors, pourquoi est-ce que je viens ici ? D'abord, parce qu'il y a de la nature et c'est trop cool. Et surtout, ce qui m'intéresse, c'est ça, la petite cahute là-bas. Ils vendent du café. Voilà. C'est ça mon but, là, tout de suite. C'est un double expresso que j'irai me prendre à l'ombre quelque part. Il y a très peu de monde en plus. C'est super agréable aujourd'hui. J'adore ce parc. C'est tellement joli. Regardez. Regardez comme c'est joli. J'adore cet endroit. Allez. Du café. Voilà. Là, c'est cool. Je me suis trouvé un vent à l'ombre. Pas trop couvert de pluie, de caca d'oiseau, de tout ce qu'on veut. Avec une jolie vue. Je vais pouvoir déguster mon café. Regardez la vue. Je retourne ça sans mettre la main sur le micro. Voilà. Le petit pont, là, qui est trop chou. Et voilà, j'ai de l'ombre. Je suis compétente. Mon petit café. Oh, c'est cool. Vraiment cool. Non, mais regardez-moi ça comme c'est poétique, quoi. Oh, c'est-à-dire qu'il y a des endroits très éclairés, puis d'autres comme ça, des petits coins. Oh, j'adore, j'adore, j'adore ce parc. Voilà, je suis de retour dans ma maison. C'était bien cool, cette petite balade. Ça m'a donné soif. À boire. Donc, si jamais vous vous posez la question, moi, je bois exclusivement. J'ai l'impression que là... Je pense que la lentille de mon truc est dégueulasse. Pardon. Je bois du thé, du café et de l'eau pétillante. C'est très bizarre. L'eau pas pétillante, l'eau plate, ça ne me désaltère pas. Il faut que ça me gratte la gorge, sinon ça ne me désaltère pas. C'est très bizarre. C'est-à-dire, l'eau plate, je suis obligée d'en boire 8 litres pour être désaltéré. Voilà. Rafraîchissons-nous. Let's stay hydrated. Alors, il est 5 heures. J'ai une petite faim, mais pas envie de ruiner mon appétit pour ce soir. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais manger 2 brugnons. Ou de nectarines. Je ne me souviens plus si ce sont des brugnons ou des nectarines. Voilà. Je vais mettre ça dans un bol. C'est dangereux de faire les choses d'une seule main. C'est vraiment à tout foutre par terre. Attendez, je vais remettre cela. Bien. Voilà. Je vais mettre ça dans un bol. Elles sont hyper bonnes. C'est une nectarine brugnons, Dieu sait quoi. Moi, je suis complètement perdue entre toutes les espèces. Mais de toute façon, j'achète... En fait, pourquoi j'achète ces trucs-là plutôt que des pêches ? C'est parce que la peau des pêches, ça me fait des trucs dans les dents. Ça me fait crisser les dents. Je ne supporte pas. Donc, il faut l'enlever. Donc, ça me saoule. Donc, j'achète des trucs dont je peux manger la peau. Qui ne sont évidemment pas bio. Ne commencez pas à me prendre le chou avec ça. Donc, évidemment, je bouffe plein de pesticides avec la peau. C'est comme ça. Pour mes pommes, c'est pareil. Je trouve que je n'ai pas trouvé. Je ne mange que des Pink Lady parce que j'adore ça. Je n'en ai pas trouvé d'aussi bonnes en bio. Donc, j'en prends des pas bio. Voilà. On fait comme on peut. Allez, je vais couper mes trucs. Voilà. À l'attaque. Miam, 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 miam. Hum. Bon, il est 8 heures. Je commence à avoir une nouvelle petite faim. Alors, il me reste du riz. Parce que moi, j'ai un... Vous savez, j'ai un rice cooker. Donc, je fais un paquet de riz d'un coup. Et puis après, ce qui reste, j'en mange un peu. Et puis, ce qui reste, je le garde au frigo. Et il suffit de le réchauffer à la poêle. Ça marche très bien. Au micro-ondes, c'est moins efficace, je trouve. Donc, après, je ne le garde pas 3 semaines, évidemment. Mais je le garde genre quelques jours. Un peu moins d'une semaine. Donc, je vais réchauffer ça. Et je pense que je vais mettre avec des tomates cerises. Et soit je mets de la fétain. Soit je mets de la sauce chimichurri. Ceux qui connaissent la bouffe argentine connaissent la sauce chimichurri. C'est une tuerie, ce truc. C'est de l'huile avec du vinaigre, des épices, de l'oignon haché, de l'ail, de la coriandre, des tas de trucs. Ça tombe et par terre. Souvent, ce qu'on mange avec les empanadas. Je vais voir. Je vais voir ce qui m'inspire le plus. Je suis capable de mettre les deux, remarquez. Aussi bien le nid et la fétain que la sauce. Mais j'aime bien du riz et des tomates cerises. C'est un peu mon truc du soir. Donc, en fait, je le réchauffe à la casserole. Tout simplement. Voilà. Avec une cuillère en bois. Je baisse un peu le feu pour ne pas que ce soit trop fort. Je le réchauffe gentiment comme ça, à sec. Et pendant ce temps, je vais couper les tomates. Je crois que je vais faire des tomates dans de la sauce chimichurri. Ça va être parfait. Si j'ai encore faim après, je mangerai une pomme. C'est la fête. Vous êtes contents de regarder ça. C'est tellement fascinant. Mais vous savez bien, je déteste cuisiner. Je ne cuisine jamais. Et ne me dites pas, tu devrais aller voir tel truc pour cuisiner. C'est super. J'ai horreur de ça et je n'ai pas besoin de cuisiner. La preuve, j'arrive à me nourrir correctement sans cuisiner. Donc, forcément, c'est toujours très simple. Il faut que ça aille vite, que ce soit simple, que je puisse manger tout de suite quand j'ai faim et tout. Donc, ouais. Je n'ai pas envie de feta. Je vais faire ça et ça ensemble. Je pense que ça va être très bien. Je reviens tout à l'heure. Voilà. Vous comprenez pourquoi j'en achète des milliards d'un coup, des tomates cerises. C'est parce que ça, c'est un peu ma ration quotidienne. C'est pas mal cette sauce, mais je trouve qu'elle manque un peu de trucs que j'adore. La sauce soja, j'en mets absolument partout. Et du jus de citron. Pareil, là, je n'ai même pas des citrons frais. Il faut que ce soit simple. Un petit peu de citron. Ça manque un peu de citron. Voilà. Et pourquoi je fais chauffer le riz ? Pas pour qu'il soit chaud. Parce que là, en fait, ça équivaut un peu à une salade de riz que j'ai mangé. Mais c'est parce que sinon, il est dur. Quand il sort du frigo, il est tout dur. C'est pas bon. Donc, en fait, c'est pour l'assouplir. Puis après, même des fois, je le laisse un peu tiédir dans la poêle. Là, qu'est-ce que ça donne ? Ouais, là, c'est bon. Il est chaud. Bon. Il y a plus de tomates et de sauce que de riz. Mais... Non, c'est bon. J'ai bien fait de rajouter du citron. Ça en manquait un peu. Je vais mettre un tout petit peu de poivre quand même. Voilà. Et bien, c'est mon dîner. C'est la folie. Et je vais aller manger ça en regardant Bates Motel. Of course. Me revoilà. Bon, c'était un poil gras, mon truc. Je pense que la moitié du pot de chimichurri, c'était trop, en fait. Voilà. C'était un peu... Donc, ça me reste un petit peu sur l'estomac. Et comme d'habitude, j'ai toujours la main trop lourde sur tout. Aussi bien sur l'anticerne que sur la sauce chimichurri, vous voyez. Donc, pour essayer de faire un peu passer ça, je vais me faire un petit décat. C'est l'aventure, toujours. Voilà. C'est prêt. Hop. Hop. Et voilà. Le bruit, quand même, tellement... Vous êtes contents d'entendre ça, hein. There. Un bon petit décat. Enfin, bon. Le décat, c'est toujours un peu dégueulasse, mais... Chez Nespresso, il est quand même moins dégueulasse qu'ailleurs. Bah, pourquoi c'est bloqué ? Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'il y a trop de capsules ? Ah oui, là, il faut vider, là. Ouh, attendez, attendez. Je vous pose, je vais vider ça. Voilà. C'est fini. Donc, pas de pommes ce soir. Je cuve mon chimichurri. C'était très bon, mais clairement, j'ai eu la main un petit peu lourde. Comme souvent. Bon, bah écoutez, moi, je trouve que ça n'a aucun intérêt, tout ça. Mais apparemment, je vous aimez bien. Donc, moi, je vous montre, quoi. C'est vraiment, c'est d'une simplicité absolue, quoi. Quand je mange chez moi, c'est vraiment toujours ultra, ultra simple. Mais bon. Voilà. J'espère que ça vous a fait passer un petit moment, quand même. A bientôt, les filles, les garçons. Ciao.